ok bon alors la première chose c'est que j'étais malade comme un chinois pendant une certaine période je me sens fragile ensuite ma caméra a chopé des pixels chauds j'ai donc fait changer le capteur mais elle est bloquée au magasin donc je tourne au téléphone tant pis à la guerre comme à la guerre mais haut les coeurs me revoilà avec un service location aux poils et des cassettes pour vous occuper pendant ce confinement aujourd'hui comme convenu je présente le film que jonathan remirez m'a imposé ensuite je reprendrai le rythme normal pour y discuter avec via sa page facebook que je mets en description c'est le vidéoclub de jojo n'hésitez pas à y faire un tour pour vous remémorer des souvenirs et pourquoi pas partager les vôtres bon je vous préviens il pose des films de psychopathe mais lui ne l'est pas enfin pas encore quoi ou il l'est peut-être en fait on sait pas bienvenue au bas de france vidéoclub pour cette neuvième chronique vhs j'ai pas assez d'appelée j'ai pas assez d'appelé Ce soir on va parler Cochonaille, comme on dit en Belgique, on va parler de Poursia. Les mecs, voici Razorback. Réalisé par l'Australien Russell Mulcahy en 1984, Razorback met en scène un bon vieil homme-ours-port. L'homme-ours-port. Les moitié-un, moitié-ours, moitié-pas. Entendez par là, un gros sanglier monstrueux, mais du genre bien gros. Mais qui est ce Russell Mulcahy ? Eh bien il est connu pour avoir réalisé Highlander quand même. Et aussi pour avoir fait une des plus grosses bousses du cinéma, à savoir Resident Evil Extinction. Il était surtout connu en tant que clipper, il a notamment tourné pour des petits groupes locaux pas très connus comme Queen, Duran Duran, Elton John, Bonnie Tyler, C'est-à-dire qu'il s'est mis bien le mec. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, le terme Razorback désigne bel et bien des animaux qui existent. Par exemple, le cochon marron d'Amérique du Nord est ainsi appelé, tout comme le sanglier d'Eurasie et le porc. On le nomme comme ça à cause des défenses. Ces animaux détruisent les récoltes et sont globalement nuisibles. Pas autant que nous hein, mais assez pour que des redmakes australiens les butent à tour de bras. Mais avant de continuer, on est parti pour l'histoire. Un soir dans l'outback australien, Jack Cullen garde son petit-fils Cody. Soudain, ils se font attaquer par une espèce de grosse bête, le Razorback. Cullen est un moment accusé du meurtre de son petit-fils. Il est ensuite disculpé faute de preuves, en même temps il s'est fait défoncer correctement aussi. Quelques temps plus tard, une reporter américaine fouille merde, Beth Winters, se rend dans cette région afin d'y réaliser un reportage sur le massacre des kangourous et autres espèces trop mignonnes. Le départ est prévu pour l'Indien. Ah bon ? Elle va rapidement faire la connaissance des blouseux australiens et bien leur casser les couilles avec sa sensibilité new-yorkaise vegan. Mais quelque chose rôde dans la nuit, quelque chose qui est trop bon avec une sauce barbecue. Et quelque chose me dit qu'un certain Jack Cullen est bien chaud pour tenter de prendre sa revanche sur la vie. Bon inutile de plus en dire, même si dans les prochaines minutes certains aspects du film seront dévoilés, sans pour autant spoiler l'histoire toutefois. Alors l'histoire sur le papier d'abord, je dis oui. C'est basique mais sympa, disons que ça fonctionne bien et que ce B-movie fera office de roue de secours pendant une petite soirée cassette. Pas DVD pour les blaireaux du fond, cassette, rien d'autre. Mais je choisis de commencer par ma lapidation sur la place publique. Ouais, la polémique autour de ce film. Il y a deux écoles en réalité. Il suffit pour tirer cette conclusion, de discuter avec des personnes ayant vu ce film, et aussi de lire à gauche à droite pour vite se rendre compte de ça. D'une part on a les fans inconditionnels qui élèvent ce film au rang de chef d'oeuvre, ni plus ni moins. Alors je peux le comprendre, je peux l'entendre parce que je suis quelqu'un de raisonnable et sympathique. Si vous l'avez vu étant plus jeune ou gamin et qu'il a accompagné la construction de votre culture ciné, c'est assez logique qu'il soit pour vous au panthéon. D'autre part, il y a les autres, dont moi, désolé, qui pensent que c'est une petite série B sympa, avec quelques bonnes idées et de l'inventivité, mais sans plus. Mais permettez-moi de développer. Pour alimenter le discours des personnes de la première catégorie, on peut concéder au lascar sa technique. C'est maîtrisé, clairement. On sent que l'équipe technique à Cravaché a été très inventive dans les plans. Pas le choix de toute façon, avec des effets spéciaux physiques. Pas comme celui-là quoi. Ce qui explique qu'on ne voit le Razorback que succinctement et en partie. L'avantage c'est que les acteurs jouent le rôle en tenant forcément compte de la présence physique du porc sur le tournage. Comme dans Jurassic Park par exemple, où les gosses hurlent de peur en voyant un putain de T-rex les prendre en chasse. Mais ici, j'ai trouvé le jeu d'acteur à peine convaincant, pour ne pas dire insipide. L'inconvénient c'est que vu que c'est une créature mécanique, c'est souvent dobé, en panne, tout pourri. Donc ils doivent tricher pour ne montrer que ce qui fonctionne bien. Certains en tirent avantage, d'autres non. A nouveau, toujours dans Jurassic Park, le T-rex a réellement eu une défaillance technique et écrasait littéralement les gosses qui étaient dans la bagnole. Pendant que les techniciens suaient des gouttes à essayer d'éteindre la machine, Spielberg a trouvé là une opportunité unique de capturer des émotions authentiques. Au risque de buter les enfants, mais chacun son métier après tout. Ici, dans Razorback, cet aspect des choses a juste permis aux opérateurs de parfois être inventifs dans les plans filmés, mais aussi d'être fort inefficace en secouant la caméra pendant 10 minutes. Si bien qu'on pense qu'il y a 15 tremblements de terre à 9 sur 10 sur l'échelle de Richter, alors qu'en fait c'est un cochon mécanique mal foutu qui attaque un bouseux. Mais bon, après ça passe. De toute façon, au final, je vous encouragerais quand même à louer cette cassette, ça c'est clair, mais tant que le film est entre mes griffes, autant le tartiner un peu de caca. Toujours est-il que certains effets de caméra donnent une sensation d'authenticité de l'attaque, donc c'est plutôt bien. Bon, nous voici au point un peu plus discutable de ce film. J'espère que mes détracteurs apprécieront le fait que j'utilise le mot discutable plutôt que négatif. Ouais, j'ai pas envie que le hashtag badfrancbashing fleurisse sur le net un peu partout. Bah non, je plaisante, j'en ai vraiment rien à branler, vous inquiétez pas. Alors, la photo. Oui, l'identité est forte. Oui, l'outback australien est présent dans les plans. Et putain, cet étalonnage, ces couleurs. J'ai failli choper la cataracte quand même, merde. C'est beau aujourd'hui. Beau ciel. La surutilisation de la colorimétrie exagérée est représentative des 80's. Et en cela, Mulcahy surfe sur une vague qu'il aurait été à mon sens préférable d'éviter. Bah bon, j'imagine que le Clipper a parlé là aussi. On se retrouve avec globalement un film à la bande originale absolument plate, inexistante, nul en fait. Ils se sont pas foulés à l'OST, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas de main team, rien. Donc, honnêtement, trois éléments me rebutent dans ce film. La photo, donc profondément immense par moment. Même si de cool plans parsème l'oeuvre. La musique, merdique. Et le jeu d'acteurs. Certains acteurs jouent tout simplement mal. Voilà, c'est sorti, c'est dit. Mais je vais nuancer certains points, no stress. Déjà, par rapport à la direction photo, à pas mal de moments, on se dit qu'on est dans Mad Max. Surtout les scènes avec les frères Baker, deux espèces de tordus du Bulbe, qui auraient leur place dans la trilogie de Miller. Et vous savez quoi ? Dean Semmler, qui était le directeur photo dans Mad Max, officie justement sur Razorback. Et ça, je l'ai découvert après m'être fait la réflexion. Ça montre à quel point un directeur photo peut influencer un travail. Ils sont ultra importants à la réalisation d'un film, à son identité. Je suis persuadé qu'en regardant le film, vous trouverez beaucoup de similitudes avec Mad Max. Et dans les plans, par la force des choses, mais aussi dans l'acting, des deux débiles de service. Ici, l'idée était de répondre un peu aux fantasmes européens et américains de la vision qu'on se fait de l'outback australien. On pense à des déserts arides et à des redneck qui chassent le crocodile, kangourou et le wallabi. Il alimente donc les fantasmes en confortant le public de l'idée qu'il se fait de cette région. De la même manière, ils représentent les Australiens de façon assez interpellante. Uniquement des hommes blancs dégénérés pour la plupart, à la gâchette facile, et passant leur journée le cul vissé sur un tabouret de bar en attendant la prochaine proie à flinguer. Pas d'aborigènes, juste des européens immigrés au final, qui massacrent, picolent, détruisent. Il y a fort à parier que cet aspect des choses est complètement calculé et c'est plutôt bien joué. Cela montre ce que Mulcahy pense un peu au fond de lui sur son pays et ses habitants. On y montre aussi un aspect qui, nous petits européens, ne nous touche guère, à savoir le conflit Australie-Etats-Unis. En effet, les américains sont sans cesse moqués, les bouseux se foutent de leur gueule et on sent dans le sous-texte une guéguerre intestine, remplie de stéréotypes de part et d'autre. Et ça, Mulcahy a l'air de l'avoir bien capté. En résumé, ce film est un peu un condensé des fantasmes et préjugés de tous les camps, mais avec toutefois une rasade de vérité dans le chef des redneck australiens, qui s'en prennent à la faune locale sans état d'âme. Je sais que vous attendez l'instant boobs, mais je n'ai qu'un gros cul de redneck à vous proposer. Avec de l'imagination, ça devrait passer, non ? Et comme d'habitude, je vous présente maintenant un petit florilège de moments marquants, débiles ou des incohérences dignes d'être soulignées. Déjà, la journaliste américaine, juste avant de se tirer, est demandée en mariage par son mec, Karl. Mais rapidement, la journaliste est un peu portée disparue, sans spoiler. Donc le mec, il prend le bus pour traverser l'outback à la recherche de sa dulcinée. Super inquiet donc ! Et on se doute qu'il doit être mort d'inquiétude ! Contre vents et marées, le mec, il doit sûrement réfuter violemment un discours orienté contre sa future femme. En gros, il doit tenir avec elle, c'est bien normal. Qu'est-ce que vous savez sur cette Américaine, Bess Winters ? Tu parles de cette grognasse de New York ? Qu'est-ce qui lui t'est arrivé ? Les filles qui disent qu'elle est tombée dans un puits de mine. Tu la connaissais ? Moi, ah non. Ah non, mais tu viens du même pays quel ? Je n'y avais pas pensé. Mais je donne pas dans cette protection des animaux à la croix. Bon, ok. Il doit au moins rester de marbre avec les autres femmes. Bah allez, pleure au moins ! Merde ! Ah quand même ! Et si je te dis qu'elle était enceinte de toi ? Elle s'inquiétait pour le bébé. Allez. Oui. Ah, bon. Bah ok alors. Il ne me reste plus qu'à dire au revoir à l'Australienne alors. Bon, comme c'est d'actualité, j'aimerais que vous restiez tous confinés au bar avec vos flingues chargées au cas où. Non mais confiner ça veut dire rester dedans en fait. Vous êtes parisien, bruxellois, je sais pas. Des parcs, tout ça. On peut pas dire non plus que le copain de la journaliste soit un modèle de bad boy. Regardez-moi cet épique fail de la mort. Ah ah ah, loser. Comme je le disais tantôt, les tremblements de caméras durant les attaques font plus penser au viol du caméraman qu'un dépeçage en règle du protagoniste. Euh... C'est moi que tu dois attaquer. Pas... Pas elle. Oh oh. C'est moi que tu dois attaquer. À moins que... Oh, les esprits sont mal tournés ici. Fantasmes, préjugés ? Hum hum. Les habitants du coin ont des habitudes assez loufoques. Ah, c'est chouette. C'est super ! Ah oui, au fait, je veux pas faire la pute mais le monteur, à un moment, il devait vraiment avoir la tête ailleurs. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer, là ? Chérie, on mange. Oui, mais je suis occupé. Je suis en train de monter un film super important. C'est des frites. Oh, puis merde. Et les Redneck Keep-Up, le Loudback, sont représentés, comme je le disais, de manière assez sympathique. Déjà, ils savent parler aux femmes. Et ils savent s'amuser et vivre ensemble. Je pense qu'en terme de niveau de Rednecking, on est à 10 sur l'échelle texane, là. Parfois, ils font des pranks aux touristes aussi. Il faut dire qu'ils n'apprécient que moyennement les gens d'Animal Liberation. Monsieur, je m'appelle Bess Printers. J'appartiens à la Ligue mondiale de défense des animaux. Qu'avez-vous à répondre aux spécialistes australiens de l'environnement qui disent que le kangourou est une espèce en voie d'extinction ? Ça vous dirait d'aller vous faire maître ? Je n'en sais rien. Moi, je chasse les sangliers. Sanglier ? Le Razorback. Oh, bon, c'est pareil pour les sangliers ou les kangourous. Vous êtes un chasseur professionnel et vous gagnez votre vie en tuant la faune, c'est bien ça ? C'est vous qui le dites. Mais, combien de Razorback tuez-vous, en gros, dans une saison ? Il n'y a pas de saison pour les Razorback, jeune fille. Alors, pourquoi les tuez-vous ? Oh, je n'en sais rien. C'est peut-être que faire sauter les tripes d'un Razorback me rend heureux pour la journée. Allez, viens. Oh, Bruce Campbell. Allez, viens. Ah non. Bon, et les acteurs, finalement ? Connus, pas connus ? Gregory Harrison, dans le rôle de Carl Winters, le compagnon de la journaliste, est un acteur prolifique qui a joué dans quelques films, quelques téléfilms et quelques séries. Par quelques, je veux dire beaucoup. Voyez plutôt. Harki Whiteley, qui incarne Sarah Cameron, alias la blondinette qui recueille cette imbécile de petite amie, a quand même joué dans Mad Max 2, dans le rôle de la fille du capitaine. Deux, trois autres trucs, mais rien de notable. Par contre, elle est morte d'un cancer en 2001, donc assez jeune. Bill Kerr, aka Jack Cullen, le papy infanticide, mais en fait non, a connu une carrière hétérogène, variée, sans œuvre majeure qui sort du lot. Un de ses derniers films est Peter Pan de 2003. Chris Haywood, un des deux frères cinglés. David Harg, l'autre frère. Judi Morris, la journaliste Besswinter, a joué dans pas mal de trucs aussi, mais on la connaît essentiellement pour Razorback, et en tant que scénariste de Baie Bleu Cochon devenu berger de... George Miller. Voilà voilà pour un topo tour des acteurs. N'oubliez pas, fumer de l'herbe c'est mal. Vous vous rendez compte qu'au lieu de tondre votre pelouse, vous pouvez la fumer, c'est incroyable. Ne faites pas de caméra cachée avec ça. C'est super ! Sinon vous allez vous faire rigoler et vous risquez ceci. Et surtout, surtout, ne rentrez jamais dans un débat avec un vegan convaincu. Ou si vous êtes un vegan convaincu, ne rentrez jamais dans un débat avec un redneck viandard convaincu. Une dernière chose, regardez ce que j'ai dégoté comme détail, ça m'est venu comme ça. En verlan, ça fait allumage sans oeuf. Hasard ? Je ne crois pas. Je n'ai pas de cochon sous la main, juste une cochonne. Donc j'aimerais vous partager un corbeau handicapé en lieu et place. Si vous entendez un bruit de trouille ou de porc, réagiriez-vous comme ça ? Ouille ! Ouille ! Ouille ! Mais clairement pas d'oeuvre mythique ou autre appellation usurpée. Louez-le sans hésitation. Moi, après l'avoir vu, j'ai allumé un barbecue. Comme quoi, l'inconscient, parfois ? Franck, tu veux bien attendre la télé, s'il te plaît ? Oui, pas de problème. Sous-titrage ST' 501